Musique Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président de la jeunesse du Nord-Privo. Aujourd'hui, vous étiez convié à une activité de scouts. A quel sens vous accordez cette activité ? Le sens que je donne à cette activité, c'est le bon sens. Vous savez que notre province du Nord-Privo est butée à plusieurs difficultés depuis plusieurs années. Maintenant, plus de 30 ans, des guerres en répétition. Aujourd'hui, il y a la multiplicité de groupes armés, forces négatives. Il y a donc plusieurs fléaux qui gangrènent la communauté congolaise, et particulièrement celle du Nord-Privo. Et la jeunesse a toujours été indexée comme étant des acteurs dans les conflits. Ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas toute la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez vu par vous-même un groupe de jeunes qui commence par les louvetons, les petits-enfants, de moins de 6 ans, de moins de 5 ans, jusqu'au-delà, qui sont en train de prêcher par l'exemple, qui sont en train de prouver à la communauté nationale et internationale que notre région est agro-pastorale. Notre région n'a pas besoin des engrais chimiques. Et qu'il y a lieu de se rendre utile au moment où le monde fait face à ces problèmes, à ces fléaux liés à la faim. Et donc, ces enfants louvetons, scouts, du groupe Ruzizi, viennent dire que nous avons la possibilité de produire à manger pour nos familles et pour des tierces. Voilà l'essence que je donne à cette activité. L'autre sens, c'est lequel je dois vous dire qu'il y a peu j'ai été à Kinshasa dans des plaidoyers en faveur des jeunes. J'ai croisé une personnalité, pour ne pas le citer, son excellence Guy Loando, qui vit avec un programme intéressant. Il est en train de rappeler les Congolais de partout, surtout ceux de la diaspora, à repenser à leurs villes, territoires et villages. Ainsi, il a proposé le programme qu'il appelle REVIT. Il nous appelle à revenir vers nous-mêmes, dans nos villes, dans nos territoires, dans nos villages, pour redorer l'image de notre pays, pour reconstruire notre pays, pour y ériger des infrastructures socio-économiques de base. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller se faire soigner à l'étranger. On n'a pas besoin d'aller étudier dans de belles écoles ailleurs. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller dans des internats où il y a tout l'équipement, notamment l'électricité. Il nous appelle de revaloriser notre territoire national. C'est à cela que me fait penser ce geste du groupe Rousizi, qui vient de prouver que rien sur l'espace de, je crois, 4 mètres sur 6, on peut produire à manger. Et la marindre que nous venons de récolter aujourd'hui est visible. Ce n'est pas de la théorie. C'est à cela que je pense. Ça me fait penser également au programme que le ministre, à son temps, Billy Kambale, avait proposé la brigade agricole, qui est même soutenue jusqu'à ce jour par le ministre actuel, Yves Bounkoulou, qui propose justement qu'on puisse donner les moyens qu'ils font pour booster ce programme de brigade agricole afin d'amener ces jeunes qui, jadis, étaient dans les groupes armés, de trouver l'alternative, de se rendre utiles parce qu'ils ont de l'énergie et de l'énergie qui ne peut pas rester sans être exploitées. Donc, ne pas exploiter ces énergies, c'est quelque part les étouffer ou alors pousser à ceux-là qui veulent vraiment en faire usage d'aller dans les groupes armés. Au contraire, nous voulons qu'on puisse réinvestir dans l'homme, dans les jeunes et dans le sol. Il faut vous rappeler que les ressources du sous-sol sont épuisables alors que les potentialités que nous avons dans le sol sont renouvelables. Voilà le message que je voudrais donner aujourd'hui. Je voudrais donc appeler nos gouvernants à tenir compte des défis majeurs que racontent ces jeunes. Ils ne demandent pas beaucoup de choses. Les jeunes demandent des espaces. Ils viennent de vous dire qu'il y a leur espace qui a été emporté par la lave du volcan Niragongo qui est entré en éruption il y a quelques deux mois. Mais il y a également l'autre difficulté, c'est qu'il manque des accompagnateurs qualifiés. Quand je parle des accompagnateurs qualifiés, je parle ici des agronomes. Des agronomes qui ont les compétences nécessaires pour doter ces jeunes louvetons qui sont dans leur phase d'apprentissage d'apprendre les techniques afin de croître leur production sur des petits espaces et produire en abondance. Mais également, les jeunes demandent à ce qu'il y ait de la calmie. L'environnement socio-économique et sécuritaire doit être pris en compte pour que ces jeunes continuent à se rendre utiles. C'est pourquoi je pense que l'état de siège actuel devra s'atteler sur la sécurisation, n'est-ce pas, de notre territoire, de la province du Nord, Kivu. Il en est de même pour le territoire de l'Itouri. Pourquoi ? Parce que ces jeunes, vous avez suivi un parent qui a demandé à ce que cet exemple soit dupliqué ailleurs. Comment voulez-vous que cette expérience soit dupliquée, par exemple, dans les bénis territoires ? À Camango, à Nobili, à Bulongo, à Mutuanga, à Muchora, à Mboavignoua, à Nyabiondo, à Cachébere, à Massis, à Walikale. Nous pensons que tout ceci doit être implémenté seulement si l'état de siège aussi arrive à restaurer l'autorité de l'État et mettre fin aux aventures des groupes armés, notamment dans les Routchourou, dans les Niragongo et partout ailleurs. Voilà notre message ce jour. Et nous plaidons pour que, justement, les autorités, les gouvernants, l'autorité militaire, l'autorité nationale, je parle ici de son excellence, docteur Yves Bounkoul, qui est notre ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, notre secrétaire générale, Mme Thérèse Mboujimbouk, mais également le Premier ministre, Samalou Kondé, qui a été même notre ministre de la Jeunesse, et au plus haut niveau, le président de la République, qui a une vision, justement, de redorer l'image des Congolais en faisant passer les intérêts de la population en avant, d'où le slogan « le peuple est d'abord », et qui veut dire « le peuple », il faut les restaurer physiquement, intellectuellement, et ce que fait, justement, le groupe Roussisi. Alors, pour vous dire la dernière question, est-ce que pensez-vous que cette action des jeunes pourra lutter contre l'insécurité alimentaire ? Mais, justement, l'autre sens de ces gestes... Vous avez suivi ces enfants chanter... Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a déjà l'alternative. Si nos parents, les parents les plus démunis, n'ont pas la possibilité d'acheter de la viande, du poisson, et bien, ils ont entretenu des petits jardins potageux, comme ce que nous venons de voir ici, derrière moi. C'est-à-dire, au lieu de dormir ventre creux, ils rentrent dans leur petit potager, dans leur jardin potager, ils vont prendre les amaranthes, et un peu de sel, c'est fini. Ils ont à manger ces jours-là, et en qualité, puisque les gens pensent que manger bien, c'est de manger la viande. Non ! L'amaranthes est recommandé pour la santé et la bonne. Et voilà pourquoi, moi, je dis que les gestes que posent ces jeunes du groupe Rizouzi sont une contribution. Petite soit telle, il faut vous rappeler que pour faire mille pas, il faut faire un pas. Et que donc, les gestes qu'ils viennent de faire ici, si déjà chaque louveton, chaque scouts, chaque jeune fait la même chose dans sa famille respective, il entretient un petit jardin potageux, par l'effet de boules de neige, on en aura autant qu'on en arrivera à une situation où on n'achètera plus les légumes, puisqu'il faut vous rappeler que Goma est devenu le débouché du Rwanda, des guiseignes. On produit de l'autre côté, et de l'autre côté, et en quelle qualité ? Avec des engrais chimiques. Mais aujourd'hui, nous, tous ceux que vous avez vu là-bas, on n'a pas eu besoin des engrais chimiques. Et on a produit à un record, à un temps record. Voilà ce que je recommande à tous les ménages, à toutes les familles, pour que justement, nos enfants se trouvent à être occupés, se trouvent à être capacités en valeurs, valeurs humaines, et ainsi, écoutez, ces gestes, il faut les qualifier, il faut les classer parmi la protection des droits humains, puisque la dignité de l'homme passe par l'autonomisation personnelle, l'autosuffisance alimentaire. Et celui qui n'a pas à manger, il est voué à la mendicité. Et rappelez-vous, l'histoire biblique de quelqu'un dont j'étais le nom, qui a été en position de vendre, de renoncer à sa position d'aîné, à son cadet, seulement pour la soupe. Est-ce que vous comprenez la pertinence ? Aujourd'hui, si nous restons affamés, nous risquons d'hypothéquer notre pays, notre province, notre dignité passe avant tout. Voilà ce que j'ai à dire à ces sujets. C'est moi qui vous remercie. qu'il y a à sous-titrage de la sous-titrage et de la sous-titrage de la sous-titrage Sous-titrage MFP. 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 MFP.